Mes chers compatriotes, bonjour et bonsoir selon vos points géographiques, votre frère ami Souleymane Condé. Ce mardi 15 novembre 2022, il est exactement 17h53 heure de Boston. Chers compatriotes guinéens et chers amis, après 19 jours de procès des massacres du 28 septembre 2009 au stade du même nom, il y a un constat malheureux qui se dégage. Il ressort clairement aux yeux de l'Afrique et du monde qui a un conflit qui oppose les communautés et les ethnies en Guinée. Les commentaires sur les réseaux sociaux en font froid et font froid dans le dos. Vous savez, nous avons passé dix ans, ces dix dernières années, avec un régime civil qui a déchiré complètement le tissu social, qui a déshumanisé complètement la Guinée. Et les ethnies principalement de l'écrasante majorité de la haute Guinée et l'ethnie l'écrasante de la moindre Guinée étaient opposées pendant ces dix, onze dernières années. Dieu nous a aidés, nous qui avons eu le courage et peut-être un caractère qui est inné en nous, au moment où tout le monde défendait sa communauté, au moment où tout le monde défendait un de ses grands de sa communauté ou un de ses oncles de parents proches. Nous, nous avons eu la chance ou le courage de dire non qu'on ne tombe pas dans le communautarisme et dans l'ethnocentrisme. Je ne me vante pas, je ne dis pas que je suis parfait, que Dieu m'engarde ou que je suis patriote plus que n'importe qui, que Dieu m'engarde. Mais les Guinéens qui me suivent depuis 2016, savent lire entre les lignes. Nous avons refusé de défendre notre communauté, dire que nous ne voulons la Guinée ou rien. Nous avons refusé d'être, de défendre un seul grand. Nous avons dit, nous voulons des Guinéens intègres, nous voulons des Guinéens patriotes. Parce que tout ce qu'on n'a pas eu dans l'union, dans l'amour, on n'aura pas dans les deux unions, on n'aura pas dans la haine, jamais. Tu vas fatiguer ton âme dans la haine, tu n'auras jamais la paix du cœur. Tu vas fatiguer ton âme dans la jalousie, tu ne seras jamais heureux de ta vie. Tu passeras ta petite vie sur terre, malheureux, et tu vas mourir, tu vas trouver Dieu là-bas. Il va te demander qu'est-ce que tu as fait dans ta vie. Tu vas passer ta vie à haïr tes compatriotes, à haïr tes voisins, à avoir la haine contre des gens qui ne te connaissent même pas. Ou à écouter des manipulateurs de ta communauté qui te manipulent contre d'autres communautés. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu et par le courage et le caractère que Dieu m'a donné, avec quelques Guinéens, nous avons pu nous distinguer et des Guinéens nous écoutent et des Guinéens nous suivent. Pas parce qu'on est intellectuel, pas parce qu'on est mieux éduqué que n'importe qui, pas parce qu'on connaît la vie mieux n'importe qui, jamais. D'ailleurs, l'expérience est tellement minime qu'on ne peut pas vouloir prétendre à ça. Chers compatriotes, c'est le coup d'état du 5 septembre 2021 qui a fait qu'on a eu un peu de répit dans les conflits ethniques, dans les haines sociales et dans les divisions communautaires. Mais vous constaterez avec moi que la retransmission du procès du 28 septembre 2009 était un couteau à double tranchant. C'est-à-dire un côté positif, un côté négatif, comme toute chose dans cette vie. Mais parfois, ce que nous acceptons, c'est quand le côté positif est plus élevé que le côté négatif. C'est pour cela que nous avançons. Sinon, toute chose a un côté positif et négatif, quelle que soit son importance. Cette retransmission de ce procès, pour 19 jours de procès, a aidé le peuple à écouter et à faire un peu des analyses et à savoir qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi, bien qu'on ne peut pas trancher, c'est la justice qui tranche. Et le peuple saura encore parce qu'il y aura des révélations. D'autres n'ont pas parlé, d'autres parleront. Et beaucoup de gens viendront à la barre pour témoigner. Et beaucoup de gens viendront encore dans ce procès dont on ignore même les identités. Donc, voici l'importance de ce procès. Et ça va nous ouvrir encore les yeux sous le régime du CNDD, sous la transition du CNDD et savoir analyser les choses. Mais le côté négatif, très malheureusement, aujourd'hui nous assistons sur les réseaux sociaux, en l'occurrence Facebook. Pourquoi moi j'aime plus souvent Facebook plus que les tuteurs et les autres réseaux sociaux. Facebook, c'est le bas peuple qui s'exprime là-bas. Des populations lettrées, illettrées, sémilettrées qui s'expriment là-bas. C'est-à-dire, je me dis souvent que c'est très important parce que quelqu'un qui est assis dans sa boutique qui est en train de vendre, viendra faire un commentaire, viendra donner son avis. C'est comme quand on appelle la population aux urnes. L'écrasante majorité des populations africaines, c'est les illettrés, surtout chez nous en Guinée. Donc, c'est eux qui votent pour le président, qui ne se croient pas trop. Donc, Facebook, c'est comme un sondage terre-à-terre parce que c'est des sireurs qui viennent, c'est des vendeurs de manques qui viennent, c'est des boutiquiers qui viennent, c'est des taximètres qui viennent. Donc, tout le monde est là pour donner son avis. Donc, l'avis de Facebook est très important. Les gens parfois pensent que ce n'est pas important, c'est important. Parce que c'est les mêmes gens de Facebook là qui vont voter pour un président, quel que soit ta grandeur, quel que soit ton niveau intellectuel. S'ils ne votent pas pour toi, tu ne gagneras pas. Donc, vous conviendrez avec moi qu'après 19 jours de procès, le côté négatif de la retransmission, nous constatons, l'Afrique est en train de constater le monde entier, la division à laquelle le peuple de Guinée est plongé depuis son indépendance. Et moi, ça m'écœure, ça m'interpelle. C'est pour ça qu'il était fondamental que je fasse cette vidéo cette nuit, parce que on est dans une nation. Tu peux faire cette vidéo la nuit là, tu te couches, de même temps que je ne te réveille pas, c'est fini. Mais si tu peux contribuer pour que tes compatriotes comprennent le message, pour que ça apaise l'attention, c'est mieux que tout. Nous constatons que la communauté guinéenne de la Guinée forestière supporte le capitaine Dadis et tous qui sont proches de lui. Et la communauté de la route guinéenne et la moyenne guinée, dans les commentaires, semblent supporter le commandant Toumba et ses avocats. Même aujourd'hui, je lisais des commentaires, je voyais des gens de communauté de la Guinée forestière qui attaquaient les... C'est-à-dire, ils ont déjà une haine contre les avocats de Toumba et même Toumba. Uniquement comme ça. Parce que le procès a pris et un autre est là. Et la même chose de mes parents, de mes parents de la haute guinée et de la moindre guinée qui apprécient Toumba et ses avocats. Ça crée déjà une division. Et si on ne prend pas garde, il n'y a pas de héros dans ce procès. Il n'y a pas de beau gosse, il n'y a pas de filien gosse. C'est un pouvoir qui était en place, constitué de toutes les ethnies confondues de la Guinée qui voulaient s'éterniser au pouvoir et qui se sont confrontés aux leaders politiques. Donc c'est les Guinéens qui sont morts. Même si on fait un constat, moi j'étais au stade, il y a eu toutes les communautés qui sont morts dans ce stade, qui sont décédées dans ce stade, mais il y a une communauté qui a un pourcentage élevé. C'est toujours comme ça. Mais cela ne nous donne pas le pouvoir ou d'acclamer quelqu'un comme héros, ou de créer des soutiens pour un présumé coupable. Nous sommes une nation très divisée. Il suffit de quelque chose pour que l'étincelle s'allume encore. Il faut qu'on fasse très attention. Tous les hommes influents de la Guinée, dans les médias et les politiques, il faut sensibiliser les gens, il faut dire aux gens, ce n'est pas un procès contre Dadis, ce n'est pas un procès pour Toumba, c'est un procès des victimes, qui ont été victimes d'une transition qui ne voulaient pas quitter le pouvoir. Et ce n'est pas un procès contre une ethnie ou une communauté. Il est fondamental de le dire en Guinée. Parce que notre société est tellement fragile, la division ethnique est telle en Guinée, on peut s'embraser à tout moment. Donc il est important de ne pas transformer quelqu'un en héros de ce procès et considérer quelqu'un comme un malheureux de ce procès. Par rapport à nos commentaires, par rapport à nos vidéos sur les réseaux sociaux, par rapport à nos commentaires dans les médias et même les journalistes. Depuis l'indépendance à nos jours, mes chers compatriotes, les communautés se rejettent les responsabilités. Vous en savez mieux que moi. D'autres communautés acquissent d'autres communautés d'être responsables de ça, d'autres acquissent d'autres d'être la source de ça. On se rejette, pourtant on a été gouvernés par toutes les ethnies de ce pays, c'est-à-dire les ethnies qui se donnent la main, qui prennent le pouvoir et qui font des bêtises. Mais c'est les pauvres populations qui sont mélangées entre elles, qui se disputent et qui s'entretuent entre elles. Les tenants de pouvoir, qui constituent toutes les ethnies confondues de la Guinée, profitent du système. Donc il est important de sonner la sonnette d'alarme, de ne pas laisser ce pays aller comme ça. Si on n'avait pas retransmis aussi ce procès, on n'allait pas avoir d'informations. Et les gens qui transportent les informations, les gens qui colportent les informations et les fausses informations allaient nous intoxiquer encore. On allait s'affronter. Donc il était important de diffuser ce procès, mais il est fondamental que des grands hommes de la Guinée, que des hommes qui sont écoutés, lancent cet appel. Ce n'est pas un procès contre une communauté. Ce n'est pas un procès contre les responsables qui sont à la barre. Ce n'est pas un procès pour favoriser quelqu'un. C'est un procès pour les victimes. C'est des Guinéens qui sont décédés. C'est des Guinéens qui ont été violés. C'est des Guinéens qui ont été frappés. C'est des Guinéens qui ont été tués. Ce n'est pas une communauté. Le danger avec ce problème, c'est que l'intérêt national sera toujours relégué au second plan. Au profit de l'intérêt communautaire ou régionaliste. Et ça, nous avons tous à perdre. Nous devons nous rejouir de ce procès. Pourquoi ? La première république a fait des victimes. Il n'y a pas eu de procès. On continue toujours à pleurer depuis 40 ans, 50 ans, il n'y a pas eu de procès. La deuxième république a fait des victimes. Vous vous rappelez ? 2007-2006. Janvier, janvier 2006. Plus de 150 morts, tués à bout portant par les gaz rapprochés du président Conté. Il n'y a pas eu de justice. Il n'y a pas eu de corps retrouvé. Il n'y a pas eu de deuil. Il n'y a pas eu de commission nationale pour punir ceux qui ont fait ça. Maintenant qu'on a une chance pour soigner nos plaies et pour dire aux prochains leaders de la Guinée attention, que tu sois militaire, que tu sois civil, attention, tu ne feras pas ce que tu veux. Hier, j'ai vu l'affiche sur la radio-film FM disant qu'ils invitent la petite demoiselle de la République du Niger qui a chanté pour un accusé, qui est tombée sous le charme de l'accusé. Quand j'ai vu l'affiche, j'étais choqué. Parce que pour moi, il n'y a pas de héros d'abord. Il n'y aura pas de héros dans ce procès. Si cette demoiselle est tombée sur le charme d'un accusé, elle a chanté pour l'accusé sur sa page Facebook, c'est bon. On est au temps de numérique. Chacun est libre de faire ce que tu veux. Mais un média national, un média à grande écoute ne peut pas se permettre pour inviter une petite fille comme ça à venir raconter du net, venir raconter ses sentiments pour un accusé, pour un pays aussi sensible, aussi divisé comme le nôtre. Je crois qu'ils ne se sont pas rendus compte du danger que ça fait. Je ne peux pas donner trop de leçons de morale aux journalistes de films FM. Parce que parmi ces gens, parmi ces journalistes, l'écrasante majorité, ils sont plus intellectuels que moi, ils ont plus d'expérience dans la vie sociale et dans la vie professionnelle que moi, je ne peux rien les apprendre. mais ça ne m'empêche pas de leur dire mon avis. Ça ne m'empêche pas de leur dire, je ne suis pas d'accord de votre comportement là. Vous avez fait une maladresse. En faisant passer cette jeune fille aujourd'hui, vous savez combien de fois ça fait mal à des Guinéens? Vous savez combien de Guinéens ont eu mal pour ça? Vous savez combien de Guinéens n'ont pas aimé ça? Vous ne vous rendez pas compte. Vous voulez juste des audiences, l'inviter, et son invitation va apporter quoi au procès? Ça n'apportera rien au procès. Ça va plutôt enfoncer, plutôt mettre en exergue cette division ethnique et mettre en colère d'autres Guinéens. C'est ce qui n'est pas normal. Messieurs journalistes du film FM, pour moi, c'est une maladresse de votre part. Bien que vous ayez des grandes personnalités, vous êtes des intellectuels aguerris, vous êtes des gens qui ont de la culture, qui ont de la valeur. Vous avez fait une erreur. A mon avis, je peux me tromper, parce que je ne suis qu'une personne moins expérimentée que vous. si elle est tombée sous le chambre du monsieur, comme elle l'a fait sur sa page Facebook, ça suffisait. C'est pour cela qu'on dit souvent de ne pas commenter les décisions de justice. C'est à cause de ces choses. Parce que ça crée les fractures sociales. Ça fissure. La petite, la demoiselle aujourd'hui a dit ce film FM que, elle est tombée sous le chambre de l'accusé parce que, quand quelqu'un qui jure sur le courant ne fera, c'est qu'il est sûr de dire la vérité. J'ai compris qu'elle est, qu'elle est un peu naïve. J'ai compris que, parce que parfois, quand tu es sincère, j'ai compris que, peut-être qu'elle est une personne sincère, elle pense que la manière dont elle croit, et quand elle joue sur le courant, elle ne peut pas faire autre chose. Elle croit que tout le monde peut être comme ça en tant que musulman. Je crois que c'est un peu de la naïveté et un peu, c'est qu'elle est, elle, elle pense que tout le monde est comme ça. Ça, je ne la condamne pas là-dessus. Je ne la condamne pas. Parce que c'est les sentiments personnels. Mais est-ce que la demoiselle l'a oublié ? Mon pays, la République de Guinée, a été détruite par ces gens qui se disent, qui lisent le courant et qui lisent la Bible, et qui prennent le courant dans leur même temps de l'histoire. Le plus grand détournement du bien public guinéen a été fait par ces gens qui lisent le courant là, qui se disent musulmans là, qui vont voir la Kaba, qui sont des hélas et des hadias, qui touchent la Kaba et qui reviennent au pays. Les biens publics. Les plus grands malheurs de ce pays, de notre pays, la République de Guinée, a été fait par ces personnes qui lisent le courant, qui vont à la mosquée, qui portent des grands boubous, qui vont à la mer, qui reviennent. Et d'autres, ces chrétiens qui vont à Rome et qui vont faire le pérennage chrétien. Les plus... Notre pays, la Guinée, est aujourd'hui dans la merde à cause de ces gens-là. Les hadias et les hélas. Ils font l'adultère. Je n'ai rien à vous apprendre. Ils détournent les biens publics. Ils ne considèrent pas l'être humain. si la valeur humaine était importante pour nos gouvernants en Guinée, on n'allait pas avoir cette multitude de tueries et de meurtres dans ce pays sans que même rien ne bouge. Elle oublie que son pays, le Niger, qui est un pays désertique, la Mauritanie, des pays désertiques, ils ont l'eau, ils ont le courant. Un pays, la Guinée, où il pleut plus de six mois, on n'a pas d'eau, on n'a pas courant. pas de route. Je suis descendu en Mauritanie quand je partais en Guinée en 2019. Il fallait voir les routes en Mauritanie. Les pays désertiques. La petite oublie que chez moi, en Guinée, la valeur humaine n'existe plus depuis des décennies. Elle oublie que chez moi, en Guinée, la religion, c'est sur la langue des gens, c'est pas dans leur cœur. Quand la religion est sur ta langue, tu ne respectes pas ta parole donnée. Tu trompes tout le monde. Tu trahis tout le monde. Tu voles le bien public. Tu ne respectes pas l'être humain. C'est ça mon pays, la Guinée. Sinon ce pays n'allait pas être comme ça. Et Dieu ne se contredit jamais. Quand vous faites semblant comme ça, Dieu ne fera que vous punir. Et ce qui fait que la Guinée en sombre, la médiocrité est au sommeil. Parce que Dieu dit, vous ne respectez pas l'être humain. Vous ne respectez pas vos paroles données. Vous ne respectez pas les biens publics. Vous ne respectez pas les biens détruits. Et vous trompez tout le monde. Je vous punirai tous les jours. C'est pour cela que chacun de nous est en train de subir dans ce pays. On va à la Mecque. On va à la Kaba. D'autres vont faire le prénélange chrétien. Quand ils reviennent, ils deviennent champions en adultère. Ils deviennent champions en détruits en déni public. C'est pour cela que vous voyez, à chaque fois que les gens quittent le pouvoir en Guinée, ils deviennent comme des... Comment je peux appeler ça ? Homeless. Comme des sans-papiers. Je dis sans-papiers. Mon français est en train de détourner. Comme des clochards. Vous voyez chez nous, dans une nation, quand il y a un problème, on ne peut aller chercher personne. Viens ici. On a confiance en vous. Réglez ce problème. Parce qu'il n'y a plus de valeur. Tout est matériel. Tout est matériel. Quel matériel ? Matériel mal acquis. Chacun veut avoir 5 villas. Chacun veut avoir 10 villas. Tu vas faire quoi avec ça ? Même quand tu construis une ville avec 4 chambres, tu te couches dans une seule chambre. Et quand tu vas vieillir, tu ne pourras même pas entretenir la seule chambre. Où est la villa ? Chacun veut être propriétaire de maison. 4-5 maisons. 2 immeubles. 3 immeubles. Pourquoi ? Ça a quelle importance ? Ce que tu portes, ce que tu manges et ce qui est pour toi. Et aujourd'hui, allez-y à Dakar. Recensez les maisons des fonctionnaires guinéens. Vous allez pleurer. Allez-y à Abidjan. Recensez les maisons des fonctionnaires guinéens. Vous allez pleurer. Vous pensez que Dieu va laisser ces fonctionnaires-là comme ça ? Vous avez vu des fonctionnaires sénégalais venir acheter des maisons en Guinée ? Des fonctionnaires ivoiriens venir acheter des maisons en Guinée ? Et après, tu les vois, grande boubou, les vendredis. Le président qui vient, lui, il ne prie pas. Il ne gêne pas. Il donne le courant aux gens que les gens n'ont qu'à dire devant lui. Vous pensez que Dieu donne ? Des présidents qui ne prient que lorsque il est vendredi, il y a la caméra, ils vont prier. Quand ils sont à la présidence là-bas, ils ne prient pas, ils ne font pas d'ablution, ils sont comme ça là-bas. C'est moi qui vous le dis. Ils savent de quoi je parle. Ils ne prient que devant les caméras. Et vous voulez que ce pays avance ? Parce que vous pensez qu'on trompe Dieu en Guinée. On se trompe. Parce que nous sommes dans la merde. Et on ne s'en sortira quand on sera honnête. On ne s'en sortira quand on aura l'amour l'un pour l'autre. On ne s'en sortira quand on va commencer à respecter les paroles données. Sinon, si vous voulez demain amener qui vous voulez encore au pouvoir, ça ne marchera pas. Tout ce qu'ils ont juré sur le courant là, devant la nouvelle transition là, ils ont plus détourné que les gens de Alpha. Ils ont juré sur le courant. Vous voyez, ça ne marchera pas. Pour gérer un pays, il y a les règles, il y a les instruments de gestion et de contrôle. Ce n'est pas le courant qui gère un pays. Ce n'est pas la Bible qui gère un pays. C'est de la démarche. Ça, c'est le livre saint. On ne s'amuse pas avec ça. Chaque trimestre, il y a des instruments de contrôle. Vous mettez ça en place. Vous contrôlez les gens. Vous moralisez les gens. C'est comme ça, un pays marche. Ce n'est pas le courant qui fait marcher un pays ou la Bible. Toi-même, tu fais jurer les gens. Toi-même, tu ne pries pas. Tu n'as même pas d'ablusion. C'est pour cela qu'on sombre tous les jours. Donc, mes chers compatriotes, c'était ce point que j'avais envie de souligner ce soir avec vous. J'espère que les Guinéens qui sont écoutés comme moi passeront ce message à tous les Guinéens que ce procès n'est pas un procès contre le capitaine Dali et ses hommes. Que ce procès n'est pas en faveur du commandant Tumba et ses avocats et ses hommes. C'est un procès pour la Guinée. C'est un procès pour les victimes guinéennes. Non pas un procès contre une communauté ou pour une communauté. Nos commentaires sur les réseaux sociaux, sachant que le monde nous observe. L'Afrique nous regarde. L'Afrique est en train de lire nos commentaires. Nous sommes dans un monde planétaire. Le monde lit nos commentaires. Ils sentent déjà que nous sommes un peuple désuni. Un peuple qu'on peut utiliser à soi. on est incapable de s'entendre sur le sérieux. On est incapable de s'entendre sur l'avenir de ce pays. Nos arrières-arrières grands-parents, les Samouris, les Egbelatouba, les Alfa et les Boakarbirous sont où ? Ils sont décédés. Ils sont morts depuis longtemps. Ils ont fait ce qu'ils ont pu faire. Les secouteriers, les Alfa et les trucs sont venus. Ils sont partis. Vous pensez que ce pays appartient à quelqu'un ? Nous aussi, demain, demain, on dira que les Slemane, les Fourniquemanguetes, là, ils sont partis. Et vous voulez accaparer tout. Un bien public. Donc, c'est un peu ça. acceptons d'observer ce procès, de juger les gens selon ce qu'ils font. Acceptons de laisser le président du tribunal donner un verdict. Nous n'allons pas sur le terrain ethnique. Nous ne nous divisions pas. Personne n'est héros. Ils sont tous, ils voulaient tous conserver leur pouvoir. C'était pas notre pouvoir, c'était leur pouvoir. C'était ni un pouvoir d'une communauté, ni d'une ethnie. C'était un pouvoir des groupes de gens. Ils se sont réunis pour avoir le pouvoir. Ils n'ont qu'à se débrouiller, à se défendre. Ceux qui sont là aujourd'hui encore, ceux qui étaient là hier, ils sont en prison, non ? D'autres sont en exil, non ? D'autres sont en prison, à la maison, non ? Passport confisqué, non ? Ça, c'est les conséquences du mauvais comportement. C'est les conséquences de quand tu trompes un peuple, tu finis toujours mal. Et ceux qui sont dans la transition aujourd'hui, ça, ça ne m'inquiète même pas. Parce que je sais que c'est comme les feuilles de paille. Ça va tomber à tout moment. Ça ne m'inquiète pas. Que Dieu bénisse la Guinée. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu fasse qu'on ait de l'amour l'un pour l'autre. Que Dieu fasse qu'on sache que la Guinée appartient à tout le monde. Et que personne n'est mieux que l'autre. Aucune communauté n'est supérieure à l'autre. Aucune communauté ne peut prétendre faire de la Guinée comme elle veut. Soit on fait de la Guinée ensemble pour s'en sortir, soit on pérille tous. Que Dieu nous en garde. Et que Dieu ait pitié de nos morts. Et que Dieu ait pitié de toutes les victimes de la Guinée. Et que plus jamais c'est tuerie inutile à cause d'un pouvoir. Amen. Je vous remercie.